Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Jean-Pierre Ferland sur votre show? Ah, mon Dieu, ce n'est pas un grand mystère. On a invité Jean-Pierre Ferland à la soirée. Et puis, il y a été une période pendant trois ans, la soirée était aussi diffusée sur RTV. Il y avait une espèce de « Les meilleurs moments », comme pendant une heure le samedi soir. Et Jean-Pierre Ferland est venu un dimanche, puis c'était le samedi que l'émission a été télédiffusée. Le dimanche, ce n'était pas une émission qui était télédiffusée. Jean-Pierre Ferland, quand il a su que c'était juste une émission de radio, il est parti. Il est arrivé. Donc, nous, on attend, puis on met la table dans la première heure. Oui, il voulait le « Heat » de hors-TV. Il voulait le « Heat » de hors-TV. Moi, il est là. Si ce n'est pas hors-TV la nuit, moi, je m'en vais. Il voulait une loge, il rentre dans le bar. Puis nous, on met la table dans la première heure. On tripe, on fait « c'est Jean-Pierre Ferland, ce n'est pas de la merde. » Près-de-Savoir et moi, je pense qu'on avait fait un petit hommage à lui. Puis comme en deuxième heure, il va être là. Il rentre, il demande… Ah, vous y avez rendu hommage? Oui, avant qu'il soit là. On était vraiment contents, j'étais content. C'est Jean-Pierre Ferland. On ne l'avait jamais rencontré. Puis lui, il arrive, il fait comme « mais où ma loge? » On fait comme « on est dans un petit bar crade un peu, il n'y a pas de loge. » Il n'y a pas de loge, il n'y a pas de la salle de bain. Il dit « sont où les caméras? » Il fait comme « il n'y en a pas, c'est de la radio. » Puis il est parti. Parce qu'il ne trouvait pas ça assez prestigieux. Nous, on nous avise comme deux, trois minutes avant de revenir en oncle. L'invité, il n'est pas là parce qu'il n'y a pas de caméra. En même temps, à la soirée, tout ce qui ne fonctionne pas devient intéressant. Ça devient un running gag, ça devient… Pour l'invité, il est vieux, vous auriez pu faire son cachet dans les murs. Son quoi? Son cachet dans les murs. Il y a une caméra là, il y a une caméra là. Non, on ne les voit plus. Ça fait longtemps, on ne voit plus les caméras sur les plateaux. Jamais, jamais. Mais c'est quelque chose que je comprends dans cet âge-là, dans tout ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as approuvé? Quelle visibilité tu as besoin d'avoir? J'ai besoin d'être à la télé, comme dit Jean-Pierre Ferland. Rappelez-vous quand Jean-Pierre Ferland était juge à la voix, puis qu'à un moment donné, il y avait… J'en ai parlé à toi, puis il y avait une candidate que tout le monde voulait. Puis là, tu sais, quand il… J'ai pas tant écouté la voix, mais les fois, les juges, ils se mettent à… Mais t'as le droit d'écouter la voix, les deux. Non, non, mais je veux pas respecter… Il fleurte, t'as-tu avec? Bien, évidemment, mais non, je ne sais pas. Mais c'est juste que tout le monde disait des choses de plus en plus au vœu pour avoir le candidat. C'était comme, moi, il faut que tu viennes avec moi. Puis là, lui, il était le dernier à passer. Il fallait comme qu'il toppe les autres, comme pitch des juges. Puis il a juste dit, moi, si tu me prends pas, je me tue. Sous-titrage ST' 501